Eh bien salut à tous bandes de gamers et bienvenue sur la neuvième partie de The Legend of Zelda Link Awakening sur Game Boy Color. Et donc nous nous retrouvons ici, alors le problème c'est que ça aurait pu être la partie 10 parce que comme vous voyez bien j'ai un boomerang et j'ai la bille bleue. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fini les échanges objets pour avoir le boomerang et j'ai fait le temple des couleurs. J'avais filmé tout ça sauf qu'en fin de compte je me suis rendu compte qu'à la fin de la vidéo une fois que j'avais sous-regardé mon logiciel n'enregistrait pas la vidéo. Donc du coup je suis tout à fait désolé ça a sauté tout ça. Donc du coup on se retrouve directement ici pour continuer notre aventure et continuer vers le temple des masques normalement si je m'en souviens bien. Donc attendez mon petit bracelet, voilà mon petit bracelet. Donc normalement le temple des masques on est juste au dessus de ça. Hop on continue, on descend ici, voilà nous voici au temple des masques, sur le chemin je crois. Attendez je crois qu'il me semble, il me semble que normalement je vais faire un passage secret ici. Ah merde j'ai perdu mon coeur j'ai plus le laser. Euh avec l'arc peut-être, ça serait peut-être mieux avec l'arc non ? Voilà, debout tout le monde ! Voilà, ok je fais ça pour rien. On continue, ok, deuxième erreur. Garde j'ai trompé de tout, je voulais pas utiliser le pluche. Voilà. Décidément on perdre des coeurs à cause des petits monstres verts quoi. On a à prendre des monstres plus fort que ça maintenant et on perd des petits coeurs avec les petits monstres du début. Nous voici, voilà. Ah bah non c'est pas le temple des masques. Encore. Wouhou ! Le roi des statues. Allez petit Link. On a de la même couleur en plus. Non là on est plus du tout de la même couleur. Ah, pourquoi j'ai cho... Wouhou ! Je croyais que c'était fini. Pourquoi j'ai choisi bleu en fait c'est parce que l'épée, quand on a l'épée niveau 2 on a pris de la force. Et comme du coup le bleu ça nous donne plus de vie, enfin du moins plus de vie et plus de défense. Du coup je me suis dit que le bleu ce serait plus logique de prendre le bleu du coup d'avoir plus de défense. Vu qu'on a déjà de la force avec l'épée. Et du coup on serait beaucoup plus équilibré. Parce qu'après si on aurait pris que la tenue rouge, on aurait que de la force et on n'aurait pas beaucoup. Dès qu'un monstre on nous toucherait on perdrait énormément de points de vie. Etant donné que je crois que le combat final, je crois qu'il y en a 6, il y a 6 phases de combat final à faire. Donc forcément autant prendre la défense et être bien équilibré correctement. Allez hop, on allume ça. Voilà. Allons voir ça. L'histoire de l'île. Alors, l'île Coquelin n'est qu'une illusion. Mer, ciel, monstre, humain. Rien n'est réel. L'île n'existe que dans les songes du poisson rêve. Il s'éveillera et elle disparaîtra. Naufrage, tu dois connaître la vérité. Naufrage, tu dois connaître la vérité. Voix, illusion. Et regardez le hibou, on dirait qu'il est mort, il est en squelette le hibou. Voilà, ta petite marine n'existe pas mon pote. Triste vie pour petit Link. Ok, hop, on va récupérer ça, on va vite fait fouiller là-dedans pour des flèches et des flèches. Mais personne n'en est sûr. Qui peut savoir ce que contient un coffre tant qu'il n'a pas été ouvert ? Qui peut deviner s'il rêve tant qu'il ne s'est pas réveillé ? Le poisson rêve est le seul qui s'essuie ton instinct. Ainsi, tu sauras où où. D'empêche que quand on y réfléchit, c'est dégueulasse parce que vous imaginez... Wow ! Merde, il va falloir que... Vous imaginez, ça veut dire que si il réveille le poisson rêve, toute l'île va disparaître, donc tout le monde va mourir quoi. Après, d'un autre côté, c'est que des illusions, il n'existe pas. Allez hop ! Let's go ! Donc pour le prochain temple, le niveau 6 je crois. Ouais, niveau 6, temple des masques. C'est parti ! Ah oui ! Je me rappelle de vous les gars. Je les aime pas eux. Je les aime pas eux. C'est pas possible. Ah, au moins qu'il faut les tuer avec les flèches aussi. Décidément, au niveau flèche, je vais être à court au bout d'un moment. Bon, on rappelle plus. On va avancer directement. Ça vaut mieux. Ah ouais, mais si je peux récupérer le coffre, là. Euh... A votre avis, est-ce que le grappin peut faire effet contre eux ? Ça marche pas, hein. Euh... Peut-être... Ça, c'est le bloc. Ouais, mais l'arc, l'arc, j'ai que 3 flèches quoi. Bombe peut-être. Au moment où ils apparaissent. Ok, maintenant, vite. Boum. Ah, putain. Ok, maintenant. Voilà, impeccable. Voilà. Ça, c'est fait. On est tranquille. Tu as trouvé le rubis merveilleux. Ah ouais, là, je crois qu'on va avoir le bracelet niveau 2, je crois. Pas de bombe à faire péter ici, non ? Il me semble que c'est ça. Oui, on va avoir le bracelet niveau 2, ici. Ok. Ok. Dac au dac. Et si je fais... Comme ça. Voilà. Ça, je peux pas le toucher. Ça, c'est fermé. On va récupérer mon petit bracelet histoire de récupérer vite fait. Euh... Ben, si on peut récupérer déjà des munitions dans le... Dans les pots pour les flèches. Bombe, ok. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi les bombes. Bah, on verra ça un peu pour la bombe. On va d'abord partir ici. Ah, merde. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux. En effet, il va falloir avoir beaucoup de bombes. Voilà. On passe ici. Oups, c'est trop tôt. Vous voyez, il nous donne des flèches. Je pense que les bois... Les... Je pense que ça, il faudrait les avoir un moment avec les flèches, peut-être. Bon. Bougez pas. Voilà. Je vais récupérer les flèches ici. Voilà. Hop. Me mettre à l'avouille. Récupérer mon arc. J'espère qu'il ne faut pas 50 flèches pour les tuer, par contre. Ce serait embêtant. On est à trois flèches, quoi. Quatre flèches. Allez, quatrième flèche. Vous imaginez, quatre flèches, quatre et quatre, huit. J'aurais peut-être même pas assez. J'aurais même peut-être pas assez de flèches pour les tuer tous, quoi. Ok. Vas-y, une dernière fois. Voilà. Me donne pas de flèches, c'est pas grave. Voilà, regarde. On y va un peu à la boutique. Ok, on a la carte du donjon. Ça tombe bien, parce que ce donjon-là, je l'ai complètement oublié. On arrive dans les donjons de la fin, donc... Forcément, des donjons plus difficiles. On va récupérer le boomerang. Ah, non, on va prendre les... Pas beaucoup de... Il me reste trois cœurs. Il me manque trois cœurs, bref. Allez, on va le prendre vite fait. Voilà, ça c'est fait. Non, pas besoin de bombe ici. Ici. Ici, je me rappelle parfaitement ce qu'il faut faire. Voilà, on a récupéré ça. Ça, c'est bon. Là, c'est en haut. Ok, alors ne bougez pas. Ne bougeons pas. Oomerang, ça devrait faire affaire. Voilà. En suivant, bracelet. Voilà. Et la boussole. On aura récupéré quasiment plus de la moitié des objets du temple. Il nous restera juste la clé du boss déjà et l'objet du temple en question. Il y a du temple en question. Je veux dire, l'objet quoi. Qu'on gagne à chaque fois dans chaque temple. Différent. Ok. On va récupérer les bombes. Ça, c'est fait. Bon, on verra que j'en aurai besoin après. Sûrement du bracelet. Je me rappelle avec les têtes de cheval. Je me rappelle qu'après, normalement, dans le donjon suivant, vous avez des monstres avec les symboles comme les jeux de cartes. Vous savez, le poker et tout ça. Vous avez le pic, le coeur, le carré. Il faut faire les trois monstres. Il faut les mettre au même symbole en même temps. Vous verrez dans le prochain dé. Là, on va mettre une bombe. Voilà. Et là, normalement, ce sera bon. Donc, plume, parce qu'on a besoin d'une plume. Voilà. Oups, là. Ouais, ouais, ouais. Impeccable. Allez, un coeur de plus et on sera au complet. Voilà. On est au complet. Pas besoin d'aller chercher le deuxième coeur. On n'a pas le temps. On est go. Non. Vite. Bombe. Oups. On les a. On les a. Impeccable. On va pas se prendre. On les a. Ok. D'accord. Nickel. Il ne nous reste plus que la clé du boss, déjà. Il ne nous reste plus qu'à avoir la clé du boss. Alors, attendez. Bracelet, niveau 2. Une petite fée. Ok. À un moment, on peut soulever ça. Et on se retrouve à l'entrée. Ok. À partir de là, on va pouvoir ouvrir à ce moment-là toutes les portes que je vous disais avec les éléphants. Donc, voilà. Et mince. Oh, Marc. Je crois que le coeur dans le bas, le coffre dans le bas, on l'avait pris, je crois. Je dis coeur. Non, c'est pas coeur que je voulais dire, c'est coffre. Ah, voilà. Ok, c'est fait. Donc là, retour en haut, maintenant. Faut-il poser une bombe ? Oui, il faut poser une bombe. Tac, tac, tac. Tac. Voilà. Attendez. Hop. Hop. Voilà. On passe ça. Ça. Hop, voilà. On fait pas la bombe. Voilà. Il faudrait maintenant ouvrir là. Un peu plus de défense, ça fera pas de mieux. Voilà. On sait jamais si on tombe sur le mini-boss juste après, là. On sera protégé, au moins. Voilà. Putain, non. Non. Alors, pourquoi ouvrir ça ? Ah, ça, c'est pour ouvrir la porte. Il faut les lancer. Il faut qu'ils soient tous les deux sur la tête. Voilà. Vous voyez ? Alors, est-ce qu'on a besoin du truc bleu en bas ? Non, je pense pas. Donc là, normalement, vous avez un coquillage. Vous voyez ? Pourquoi, pourquoi tu m'as fait venir ici ? Je comprends pas. Pourquoi tu m'as fait venir ici ? Il n'y a rien, du coup, ici. Voilà. Un passage secret. C'est réglé. Alors, je dis ça parce que moi, franchement, pendant un sacré beau temps, le mur où il faut le percer, je l'avais pas trouvé. Donc, j'avais mis des heures et des heures à faire le tour du temple. Et je comprenais pas. Et en plus de ça, là aussi, une fois arrivé ici, j'avais pas non plus trouvé l'accès à... J'avais pas non plus trouvé l'accès avec l'escalier caché sous l'éléphant. Et à un moment, là, il va nous donner une petite clé. Voilà. Ok. Allez. Hop. 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 Et hop. 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 Merde. Je voulais faire un saut sur moi. C'est pas un souci. Hop. Hop. Voilà. On va descendre en bas, voir vite fait ce qu'il y a. Hop. Hop. Attends. Parfois, j'ai un super-tipu. Hop. 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 C'est un coup d'épée, en fait, tout simplement. Hop. Là, on fait le tour. Bon. Et je crois que normalement, cette route-là, c'est pour le boss. Il me semble que normalement, c'est pour le boss. Il me semble que normalement, cette route-là, c'est pour le boss. Ouais, voilà. C'est ça. C'est le boss ici. Donc ici, on n'a rien à faire ici. On utilise la petite clé ici. On saute sur les bombes ici. Voilà. Même technique tout à l'heure pour ouvrir la porte. Voilà. Hop. Hop. Ça. Hop. Hop. Ah merde. J'aurais voulu faire du premier coup. Ça n'a pas marché. Dommage. C'est un peu chiant, parce que c'est un peu du hasard. Il faut lancer. Jusqu'à ce que ça y arrive. Laissez échouer. Si vous connaissez une astuce pour que ça marche à chaque fois, ça serait bien ça. Partager une astuce pour que les autres, si jamais ça vous donne envie d'essayer ce jeu. Qui est sympa. C'est l'un des Zelda. Moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs Zelda aussi, celui-là, sur Game Boy. Ok. Voilà. Là, ici, c'est l'arc. Ok, bouge pas. On va régler ça d'une autre façon. Voilà. Et voilà. Ok. Et normalement... Je me trompe de toucher à chaque fois. On devrait commencer, voilà, à se rapprocher du côté où j'avais dit pour la clé du boss. Voilà. Hop. Hop. Oui. Voilà. Hop. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Allez, les gars. Faites pas prier. Tiens. Ah, c'est pas grave. OK. Oh, c'est pas grave. Voilà. Impeccable. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave Ok, maintenant on descend en bas Tiens Ok Allez, un dernier, un dernier Non Allez viens Voilà, merci Allez viens par là Viens par là, je vais te nourrir Je vais bien manger Attends, péter le bide Allez, 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 descend ici Viens manger Et bombe, bombe Oups, on va dégager de là Voilà, tu reviens ici Là où c'est pour permettre de revenir, je crois, en arrière On va utiliser ceci J'ai la petite clé Ouais, c'est bon, j'ai la petite clé Voilà Le bracelet Je crois qu'en fait la clé du boss c'est ici qu'on va l'avoir Voilà Et du boss Donc je vous ai montré Où est-ce qu'était le boss Je pense qu'on est go pour aller directement au boss On a plus besoin de faire le tour aussi, on a déjà tous les objets Donc visiter les autres salmes Pour un coffre, je pense que ça doit être quoi ? Ça doit être un diamant Pas plus, un rubis Niveau rubis, on est déjà plein Donc je vois pas l'intérêt d'y aller Ok Et ouais, ils sont de retour Ok, hop, on va vite se planquer Voilà Une bombe Putain, j'aurais voulu faire les 4 en même temps Ah là là, trop tôt Trop tôt, trop tôt, trop tôt Là c'est bon Trop tard, je veux dire, pardon Ok, alors vérification Tac, ti, ta, ti, ta, ta Hop Chemin du boss, c'est par là Ok, par là Par là On va récupérer les bombes Croyez-moi sur parole Parce que c'est important Je me rappelle du boss qui c'est Il est assez simple Franchement, il est assez simple, moi je trouve Comme boss, pour 6ème niveau, il est assez simple On a vu, on a vu des bosses plus difficiles que ça Pour un 6ème dungeon dans un Zelda Donc franchement, il est assez simple Hop Yop 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 C'est bon Et Hop, là on va pas Attendre Voilà Et voilà Quoi ? Non, ah d'accord Voilà Donc là Donc là, normalement C'est la plume Ah, je l'avais déjà sur moi Ça, je m'en rappelais plus de ça Ça, je m'en rappelais plus de ça Hop On va attendre qu'il revient Voilà, maintenant Non Je vais perdre ma vie, moi Pour un Plaste mitraillette Voilà Ici, il me semble qu'ici On a une petite astuce On peut récupérer une fée Si on allume les deux torches Voilà Enfin, une fée Deux fées Ok, on a le plein Donc deux bombes On va récupérer l'épée On va mettre les bombes à la place Le cœur C'est bon Let's go Voilà Ah, j'ai touché déjà Et petit Besoin d'un indice Mon point faible C'est là Où j'ai Failli trop en dire Ouais, ça bouge pas Voilà On place des bombes Par-ci, par-là On évite de se faire buter Par le Les trucs On se déplace comme ça Ouais, le mec Il bouge tout Même les pots Tout à l'heure Il possède les trous Les trous, c'est le plus embêtant On sait pas où ça tombe Donc voilà Poisson de rêve S'éveille tout Ce qui se trouve Sur cette île Disparaîtra Oui, tout Donne-moi les cœurs Voilà, terminé Et L'instrument suivant Voici le triangle de corail Petit son pourri Montagne, elle t'appelle Et voilà les amis Et on va rester donc Sur cette fin de vidéo Après un donjon Assez casse-pieds Parce que mine de rien Je trouve que c'est un donjon Assez casse-pieds Eh bien écoutez Si vous avez apprécié cette vidéo Laissez-moi un petit pouce bleu Partagez-la sur les réseaux sociaux Et n'oubliez pas de vous abonner Pour voir la suite De nos prochains épisodes Ciao, ciao les amis Et à la prochaine fois